Et bah voilà, salut à tous c'est Kovec, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et Athènes, victoire 3-1 de nos Marseillais. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live où j'ai commenté le match pour vous. Et voilà, merci à tous pour ce live incroyable. Et avant qu'on commence ce débrief, n'hésitez pas à liker ce débrief, à vous abonner et à me dire un petit commentaire de ce que vous avez pensé de la rencontre, tout simplement pour le référencement du débrief. On va commencer du coup avec l'ouverture du score de Vitinha à la 27ème minute avec un superbe travail de Jonathan Kloss. Franchement, superbe travail de Kloss aujourd'hui, il a été énorme, je l'ai beaucoup aimé, comment il a joué aujourd'hui défensivement, offensivement. Il a été présent un petit peu partout et voilà, c'est ce qu'on attendait le plus, en tout cas défensivement de Jonathan Kloss, on l'attendait plus défensivement. On n'avait pas de doute offensivement, on connaissait ses qualités offensives. Et là, défensivement, il a été taille patron, vraiment, il a géré son match sur le côté je trouve. Et voilà, Jonathan Kloss qui fait un superbe travail sur le côté droit, qui centre avec une passe scintillante pour Vitinha, qui n'a plus qu'à finir. 1-0 pour l'OM. Ensuite, il y a l'égalisation. Il y a l'égalisation de Pineda, tout simplement, à la 53ème minute. Donc à la mi-temps, ça se finit à 1-0 pour l'OM. Ensuite, il y a l'égalisation de Pineda à la 53ème minute. Avec, voilà, une action, le ballon perdu, tout simplement, une action pour eux. Ensuite, il y a un pénalty pour Aminarit. Ah non, pénalty pour, ouais, Aminarit, c'est bien ça. Avec un carton rouge, c'est d'abord Vitinha qui provoque ce pénalty. Et carton rouge pour le gardien de Athènes. Et ça, ça a été un tournant du match. C'est un carton rouge pour le gardien de Athènes. Du coup, ça a fait, du coup, 2-1 pour l'OM. Et ensuite, le 3-1, c'est un pénalty de Jordan. Manveretou à la 69ème minute. Donc voilà, 2 buts sur pénalty. Match assez étrange quand même. Dans le sens où il y a eu, en restant un petit peu analyste, dans le sens où il y a eu 2 buts sur pénalty. Mais voilà, certains vont dire, oui, vous marquez les buts sur pénalty. Vous ne savez pas marquer les buts dans le jeu, etc. Sachant que les 2 pénalty qu'on a eus, ils étaient amplement mérités. Même le carton rouge est mérité. Rien n'est à discuter. Et en plus de ça, ça a été provoqué par nous, les 2 pénalty. Donc je ne vois pas de quoi vous parler, les gens qui me disaient ça sur le live. Enfin bref, en tout cas, c'est une belle victoire. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des stats. 13 tirs pour l'OM, 7 tirs pour Athènes, 8 tirs cadrés pour l'Olympique de Marseille, 2 tirs cadrés pour Athènes, 61% de possession pour l'OM, 39% pour Athènes. Et parlons aussi de Vitinha qui a été énorme aujourd'hui dans ses duels. Il a gagné presque tous ses duels. Il a été présent, il a fait des différences. Je l'ai aimé un petit peu dans tous ses critères, Vitinha. Je l'ai aimé dans toutes les façons, pour dire, je ne peux même plus parler, c'est incroyable. Je l'ai aimé à toutes les façons possibles aujourd'hui, Vitinha. Il a été bon en vitesse, il a été bon en accélération, il faisait des passes magnifiques. Il a prouvé qu'il méritait d'être titulaire aujourd'hui un petit peu partout dans ses frappes. Il a proposé un jeu qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, en tout cas Vitinha, pour ne pas tourner autour du pot. Parce que je n'arrivais pas à vous expliquer de ce que je pensais de lui aujourd'hui. Il a été fantastique. Il a été fantastique. Et Aubameyang est rentré, il a tenté des choses. Mais je pense que Vitinha a gagné des points aujourd'hui, gagné des grands grands points. Et on va aller voir le classement maintenant, vous voyez. L'Olympique de Marseille. Et donc, oh là là, le classement, j'ai dit le classement, pas autre chose. Donc excusez-moi, excusez-moi le petit classement qui est juste ici. Je vais vous le mettre tout de suite. Donc l'OM est premier, tout simplement. L'OM est premier avec 5 points. L'OM est premier avec 5 points. Et attendez, est-ce qu'on l'a ? Ouais, voilà. L'OM est premier avec 5 points. Athènes est deuxième avec 4 points. L'Ajax est troisième avec 2 points. Et Brighton est quatrième avec 1 point. Donc si tout se passe bien, si tout se passe bien, écoutez-moi bien. L'Olympique de Marseille, si tout se passe bien entre l'Ajax et Brighton ce soir, parce qu'il y a Ajax-Brighton ce soir, l'Olympique de Marseille restera premier de ce groupe. Il faut tout simplement qu'il n'y ait pas une grosse différence de but entre l'Ajax et Brighton. S'il y a un match nul, c'est parfait. Ça fait que l'OM restera premier. Et voilà, juste avant le match retour qu'on va aller jouer face à Athènes. Et voilà, l'OM restera premier jusqu'à ce match retour. Et voilà, je trouve que c'est... Enfin, au niveau du classement, c'est bien. Mais comptablement parlant, c'est pas... Tu fais 3 matchs et 2 matchs nuls. C'est vrai que c'est inquiétant au niveau de l'enchaînement des matchs. Mais au niveau des points, on est plutôt bien placé. Et ça fait plaisir. En tout cas, on n'a pas vu une équipe d'Athènes qui nous a vraiment mis en difficulté aujourd'hui, mis à part ce but. Ou dans les 15 dernières minutes du match, ils n'ont pas touché de ballon. On avait vraiment l'impression qu'ils voulaient absolument finir le match avant que l'arbitre siffle, tout simplement. Ils voulaient absolument finir ce cauchemar. Voilà, on a eu une première mi-temps assez resserrée quand même des deux côtés. Et puis après, en seconde période, clairement, on a imposé notre jeu. On ne les a pas laissés respirer. On les a étouffés. Ils ont été asphyxiés par le jeu marseillais, asphyxiés par notre propre jeu. Et franchement, pas d'autre chose à dire sur cette équipe d'Athènes, mis à part leur but. Il n'y a pas eu trop de choses à dire sur eux, en tout cas. Voilà, désolé si j'ai beaucoup bégé dans ce débrief. C'est juste que je suis vraiment fatigué. J'ai enchaîné trois vidéos aujourd'hui, plus deux préparations de live. Vous voyez comme quoi, je fais quand même ce débrief parce que j'avais envie de vous en parler de ce match. Mais c'est vrai que je suis un petit peu fatigué. On manque de sommeil, on manque d'énergie. Mais voilà, on reviendra plus fort les prochains lives avec dimanche, d'abord face à Lyon, qu'il va falloir s'imposer. C'est un match qui est important. Et voilà, aujourd'hui, on a vu le match de Ruben Blanco qui n'a pas trop été inquiété non plus. Enfin, si, quelques fois quand même. Mais sinon, à part le but, il n'y a pas trop eu d'inquiétude sur la cage marseillaise, il faut se le dire. On rappelle que Lopez était blessé avec ce claquage-là. Voilà, Balerji, encore des erreurs assez bêtes. Balerji, encore des erreurs assez bêtes aujourd'hui. C'est des erreurs défensives qu'auraient pu nous coûter des buts. Des buts, tout simplement, il a encore fait des... Beaucoup d'erreurs, Balerji, beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour lui. Quoi d'autre à dire sur les joueurs marseillais ? Verretou a fait son match, lui aussi, très clairement, comme d'habitude. Onji est pareil. Après, voilà, Aubameyang est rentré. Il a tenté des choses, ça je l'ai déjà dit. Il y a Manenjai. Enfin, voilà, il élimine des joueurs, etc. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour Il y a Manenjai au niveau de la finition. Au niveau de la finition, il gâche beaucoup, beaucoup d'occasions. Il y a Manenjai. Je vais être clair avec vous. Voilà, Anjai qui, malheureusement, gâche beaucoup d'occasions marseillaises au niveau de la finition. Et ça, je trouve ça dommage. Il va falloir qu'il retravaille cette finition-là. Mais sinon, au niveau des dribbles, au niveau de la vitesse, etc., il nous sert beaucoup. C'est vraiment un très bon joueur qui a beaucoup de potentiel. Mais il va falloir retravailler la finition maintenant. Il va falloir surtout arrêter de... Enfin, comment dire ? Arrêter de rater ce genre d'occasion, tout simplement. Je ne vous en veux pas, évidemment. C'est notre chouchou du Vélodrome. C'est notre chouchou de l'Olympique de Marseille. Il faut lui laisser du temps. Il est arrivé cette saison à peine. La saison ne fait que commencer. Je lui laisse du temps, d'accord ? Mais il faut faire attention à ne pas trop perdre de temps non plus aussi. Avec ces joueurs-là qu'on recrute, etc. Mais j'ai confiance en lui, évidemment. Mais voilà, il a raté beaucoup de frappes aujourd'hui. Beaucoup de frappes imprécises. Parce qu'il faut dire, on parle de bonnes choses. Il faut parler de mauvaises choses quand on fait une bonne analyse de match. Et voilà, il a raté beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de tirs, en tout cas. Beaucoup de passes, beaucoup de tirs. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Dans les provocations, etc. Il faisait mal à cette défense. Mais c'est à la finition que ça ne va pas, je vous le redis. En tout cas, on a vu un Olympique de Marseille qui a été assez survolté aujourd'hui. On savait que cette équipe de l'OM, en tout cas nous, l'équipe de l'OM, nous, supporters marseillais, avec plus de 60 000 supporters ici, attendaient une victoire. On les attendait au tournant. Ils ne nous ont pas déçus. Tant mieux. Donc voilà, il y a le carton rouge pour Athènes et amplement mérité. Pour ceux qui me disaient, ce n'est pas mérité, etc. C'est amplement mérité. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour ce débrief. Merci à ceux qui ont été présents jusqu'à la fin de ce débrief. Prenez soin de vous, c'était Kovek. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout. Tout simplement, le classement, etc. Les autres informations. Donc je vous fais un petit peu le programme. Demain, je ne live pas. Samedi, rendez-vous les amis. Samedi, pour le Classico, à 16h15, il commence. Je ferai le live à 15h30. Dimanche, il y aura Marseille-Lyon. Coup d'envoi à 20h45. Et je commencerai le live à 20h. Et lundi, on fera la cérémonie du Ballon d'Or. C'était Kovek. Moi, je vous dis, ciao, ciao.